Les titres à la lune de l'actualité de ce mercredi 23 mars. Assurance retraite, l'ONA appelle les débiteurs à régler leurs dettes. La direction générale de l'Office National d'Assurance Vieillesse informe que les assurés ayant des dettes contractées auprès de l'organisme ont un délai de 15 jours à partir de la présente publication pour régler leurs contentieux envers l'office. Le directeur général Gemlet Marc-Jean-Baptiste précise que passé ce délai, l'institution prendra toutes les dispositions nécessaires. Le Premier ministre Ariel Henry se rend à la direction centrale de la police judiciaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le pays, à un moment où les gangs armés multiplient les actes de kidnapping. Cette visite réalisée par le chef du conseil supérieur de la PNH, accompagnée du directeur général Franz LB, vise à encourager les policiers dans l'accomplissement de leur mission afin de protéger et servir la population. Le MNFP a déjà diffusé plus de 1600 relevés et certificats disponibles sur sa plateforme e-certificat. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé lundi au lancement de sa nouvelle plateforme permettant de fournir des relevés de notes et certificats pour le bac. Rappelons que ce service payant est disponible pour les élèves ayant obtenu le bac durant ces 20 dernières années. Pour récupérer ces documents, ils devront communiquer sur la plateforme des informations d'ordre d'état civil, années de participation aux examens, matricule ainsi qu'un numéro de téléphone. Religion, lancement samedi d'une grande campagne de prière sur le pardon et la réconciliation nationale. Le ministère de l'Unité des Chrétiens pour le Réveil et le Renouveau d'Haïti annonce qu'elle organise samedi prochain une grande campagne de prière. Cette procession, organisée autour du thème « Adpadon, réconciliation nationale, la possible », se veut un réveil spirituel dans le milieu évangélique du pays, « Conditions indispensables pour un développement durable en Haïti », selon les auteurs de l'initiative. L'événement se tiendra chaque quatrième samedi du mois, de 6h du matin à 6h du soir. Les participants peuvent s'habiller en bleu et rouge, apporter un drapeau ainsi que des sacs. L'actualité internationale nous emmène dans un premier temps au Venezuela. Suite au conflit armé opposant la Russie et l'Ukraine, les grandes puissances commencent à se tourner vers d'autres marchés, pouvant distribuer du pétrole en grande quantité. L'un des pays choisis est le Venezuela, qui selon des experts serait l'une des plus grandes réserves mondiales de pétrole. Le Venezuela, qui subit un embargo économique, pourrait donc bénéficier de cette ouverture sur le marché international, à condition d'être en capacité de fournir ce pétrole à grande échelle. En parallèle, les exportateurs de l'OPEP se sont engagés à augmenter leur capacité de production sur le marché mondial en réponse aux restrictions et sanctions subies par la Russie. En Jamaïque, une manifestation contre la visite de William et Kate pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Alors que Kate et William sont arrivés en Jamaïque hier mardi, des manifestants se sont rassemblés pour critiquer cette visite et demander des compensations pour l'esclavage. Cette manifestation se déroulait devant la représentation britannique à Kingston pour protester contre la visite du prince William et de son épouse Kate en Jamaïque à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne. A présent, parlons culture et on commence tout de suite avec l'artiste Juanito qui demande à Michael Marabou, tout n'est en bas où ? Enfin, nous y sommes. Depuis quelque temps, la rumeur persistante d'un clip entre ces deux artistes est devenue réalité. Le morceau a finalement été dévoilé hier après-midi sur la page YouTube de Juanito. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les internautes étaient depuis des jours en mode alerte suite au buzz que les deux artistes ont réussi à créer. Et puis enfin en sport, Melchie Dumornet, élu meilleur talent du football mondial, catégorie moins de 20 ans. Une nouvelle récompense pour notre talentueuse athlète honorée par le site sportif goal.com. Après avoir débuté sa carrière chez les A.S. Tigres, Melchie s'est envolé en Europe pour signer un contrat avec le club de Reims en France. A son arrivée, son équipe était classée à la dernière place. Un an plus tard, le stade de Reims se hisse à la 6ème place du championnat, notamment. grâce au talent de Melchie Dumornet, dit Corventina. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici une heure pour une nouvelle édition sur Junoset. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !